L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut installer OpenShot sur Windows. Donc là j'ai fait une petite recherche Download OpenShot. Alors j'ai fait la recherche en anglais pour éviter tous les sites qui proposent des téléchargements avec des publicités. Ensuite je descends un petit peu, donc le deuxième lien là, openshot.org download, c'est lui qui va m'intéresser. Je clique dessus, vous voyez qu'ici il a bien mis FR, donc il a reconnu que j'étais français. Et la dernière version c'est la 2.5.1. Donc là je clique dessus. Alors si vous voulez la version 32 bits c'est par ici, mais la plupart des ordinateurs seront bien en 64 bits. Et là je vais enregistrer ce fichier. Et ici il va me le télécharger. Voilà le téléchargement se termine. Donc ensuite je clique pour ouvrir le fichier. J'autorise l'application. Je demande en français. Donc j'accepte la licence. Je vais laisser le dossier par défaut. On va associer, on va créer une icône sur le bureau. On va ajouter une exception au firewall de Windows s'il y a besoin. Suivant. J'installe. Donc là je vais exécuter OpenShot. Donc là je ne vais pas transmettre mes infos. Ça c'est le petit tutoriel. Donc je vais masquer le tutoriel. Je vais passer en plein écran. Alors ici, dans les préférences, édition préférence. Ici, dans aperçu, je vais choisir 1080 de haut et 30 images par seconde. Autre chose, ici, vous voyez qu'il donne un chemin vers Blender et vers Inkscape. Je vous conseille d'installer ces deux logiciels puisque Blender servira à faire des titres en 3D. Et Inkscape servira à faire des titres en 2D. Donc s'ils sont installés, ça permettra de faire plus de choses avec OpenShot. Et voilà.